C'est la bouche qu'il faut fermer. Et il faut savoir une chose, que le Lashonara, les Talmidim de Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva, eux aussi sont morts avec une maguefa. Hakem lui dit qu'il y a eu 24 000 élèves de Rabbi Akiva. On ne parle pas de 24 000 élèves simples, on parle de 24 000 élèves de Tzadikim comme Rabbi Shema Boya Haïd. Parce que parmi les 24 000 élèves, il y avait Rabbi Shema Boya Haïd et Rabbi Mibara Nis. Mais eux, ils sont restés vivants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quitté leurs copains. Ils ont quitté leurs copains. Pourquoi ils ont quitté leurs copains ? Ils ont vu qu'il n'y avait pas le Kavod, le Nahagou Kavod Zébazé. Ils ne se sont pas respectés. L'un ne faisait pas le Kavod l'un à l'autre. Et malheureusement, 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts avec une épidémie. Mes amis, ce matin, j'ai beaucoup réfléchi. Ce matin, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, avant, on appelait le Corona, Corona. Et après, on a commencé à appeler ce virus-là, Covid-19. C'est bizarre. Bon, maintenant, moi, je ne suis pas scientifique. Mais maintenant, scientifiquement, eux, ils savent pourquoi ils ont mis. Moi, je ne suis pas scientifique. Moi, je suis un homme de Torah. Moi, je suis un homme d'Imona. Moi, je suis un homme qui veut savoir, c'est quoi, Covid-19 ? Pourquoi ils ont donné ce nom-là, Covid-19 ? Quelle est la raison ? Mettons, si, mettons, je devais parler avec les grands tzatikim, Eh bien, je vais m'asseoir avec eux, et je vais leur dire, vous savez, c'est quoi, Covid-19 ? Eh bien, ils vont me dire, non, c'est quoi ? C'est quoi, ça ? Eh bien, je lui dis, le monde scientifique a donné à cette épidémie ce nom-là. Eh bien, ils vont me dire, c'est quoi ? Eh bien, je vais leur dire, ils vont me dire, c'est quoi ? Eh bien, ils vont me dire, on ne sait pas. Voilà. Mais à la bouteille, il faut savoir une chose. La Torah a été donnée avec 70 langues. Vous avez compris ? La Torah a été donnée avec 70 langues. Donc, Covid-19, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Il y a quelque chose de kabadistique dans ce nom-là, ou bien, il doit y avoir un nom scientifique, scientifiquement, ils savent pourquoi ils ont donné le nom Covid-19. Mais moi, j'ai fait mes recherches ce matin. Chez moi, rien ne passe inaperçu. Je réfléchis. J'ai la tête, bon, Hachem. Et je réfléchis. Eh bien, mes amis, je suis arrivé à une conclusion comme ça. Il faut savoir une chose. que, lorsque mon cher Abinou, il est parti chez Paro, il lui a dit, Hachem, il m'a dit de te dire, de libérer l'Église d'Israël. Paro, il a dit, Hachem, Hachem, c'est le nom d'Hachem, mais c'est qui Hachem que je vais écouter, à qui je vais écouter. Il a commencé à critiquer Hachem. Mettons, Moshé Abinou, il avait un autre problème. Lors Hachem, il a dit à Moshé Abinou, Dieu de l'Israël, que je vais libérer. Moshé, il dit à Hachem, et s'ils me disent comment ils s'appellent, que je vais leur dire ? M'Hachem, alors Hachem, il dit à Moshé Abinou, Moshé, ils ne vont pas te demander. Mais s'ils te demandent, dis-leur, Ékkié, je m'appelle Ékkié. Ékkié, Hachem, Ékkié, Shehrahaniylechim. Ékkié, c'est l'un des noms des dieux. Dans la Kabbalah, on dit que ce nom-là, c'est l'arbre de tous les noms. Vous savez, lorsqu'on voit un arbre, il a des branches. Alors, tous les noms d'Hachem, c'est que des branches du nom le plus important, et ça fait Ékkié. C'est le chiffre 21. Alors, nous, toujours, on a cru que le chiffre 26, le nom de Dieu, est plus important que le chiffre 21, et c'est pas vrai. Le chiffre 21, Ékkié, c'est le nom le plus important de tous les noms d'Hachem. C'est de la folie, ce que je suis en train de vous dire. Alors, pourquoi on n'utilise pas le nom d'Ékkié ? Parce qu'il est tellement important qu'on le laisse de côté. Alors, maintenant, on s'est posé une question. Je me suis posé une question ce matin. Pourquoi Hachem, il a dit Ékkié, Asher, Ékkié ? S'ils te disent comment je m'appelle, dis-leur Ékkié, que je vais être Ékkié. C'est quoi ? Ékkié, que je vais être Ékkié. Ça veut dire, deux fois, le nom d'Hachem, c'est bizarre. Pourquoi Hachem n'a pas dit Ékkié ? Pourquoi Ékkié, Asher, Ékkié ? Et mes amis, je suis arrivé à quelque chose de magnifique. Alors, écoutez très bien. Vous avez tous calculé avec moi. On va prendre, alors maintenant, nous avons le chiffre 26, c'est le nom Yudkevavke, c'est le nom de Dieu. Et nous avons le nom Ékkié, qui est un nom très, 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 très important. Et maintenant, mes amis, j'ai pris Covid. Et j'ai partagé le nom Covid en deux. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai pris Covid, Kavav, et je l'ai mis de côté. Il me reste vide. Vide, c'est quoi ? Vav Yuddalet. Vav Yuddalet, c'est le chiffre 20, avec le collet, c'est le chiffre 21. Donc, ça veut dire que, dans le mot Covid, j'ai 26, le nom de Dieu, Yudkevavke, et l'autre partie vide, qui est le chiffre 21, qui veut dire le nom Ékkié. Ça veut dire que, dans le nom Covid, il y a déjà les deux noms d'Hachem, le nom 26 et le nom 21. C'est de la folie, ça. Ah, maintenant, tout le monde va me dire, alors David, où vous allez venir ? Ah, ben, je vais dire, maintenant, il me reste 19. Ce 19, enlève un de 19, il reste quoi ? Hay, Hay, c'est Hay, c'est 18. Il reste un en plus. Un, c'est Yahu Hashem. Yahu Hashem qui vit. El Hay Olami. Ça veut dire, à votre taille, dans ce nom-là, que les scientifiques ont donné, Covid-19, qui représente les noms d'Hachem, et qui représente la vie éternelle d'Hachem, la vie éternelle d'Hachem. Ou bien, on va trouver, Covid-19, prends un de 19, il reste 18, ça fait Hay. Prends ce 1, mets-le à vide, il y a 20 plus 1, ça fait 21, et vous avez le nom d'Hachem, 26-21. Ça veut dire, il y a quelque chose à apprendre de là. Il y a un message, donc Covid-19, il y a un message, directement dans la Kavoshro. C'est quoi le message d'Hachem ? Message Hachem et Covid, Covid du verbe Kavod. Kavod, c'est quoi ? L'honneur. Redonnez-moi mon honneur. Honorez-vous les uns avec les autres. Les élèves de la Pia Kiva, ils sont morts. Pourquoi ? Chez l'un à la Kavod, Covid, ils ont baisé. Ils n'ont pas respecté l'un, ils n'ont pas donné le Kavod l'un à l'autre. Alors, à bout d'habitant qu'on a trouvé la raison pourquoi il y a Covid-19, peut-être je me trompe, mais peut-être on va dire c'est à cause de ça. Alors, c'est à cause de ça. Alors, au moins on a trouvé un moyen de se respecter. Les rabbins doivent se respecter entre eux, un peu plus. Entre nous, se respecter un peu plus. On est avant Matin Torah. Et avant Matin Torah, l'Israël était unie avant de recevoir la Torah. Les ministres n'ont pas quitté l'Égypte tant qu'ils n'étaient pas unis. L'union a commencé déjà lorsqu'ils ont fait le sacrifice de Pessa en Égypte. Lorsqu'ils l'ont fait, c'était avec une grande union. Donc, mes amis, au moins, au moins, au moins, il faut qu'on trouve une solution pour réparer les choses. On dit que la Ketorette, elle répare la Magéva. Elle répare l'épidémie. Pourquoi ? Parce que, quand j'ai expliqué, PITUM a Ketorette. C'est quoi Ketorette ? Peut-être que c'est dans le sens. C'est la fumée. Lorsqu'on critique quelqu'un, c'est de la fumée. Mais malheureusement, cette fumée fait des dégâts. Parce que lorsqu'on critique quelqu'un, cette fumée, elle va partout. Elle va dans le monde entier. Surtout, je veux dire, avec l'Internet, avec Facebook, avec aujourd'hui, Sadgram, avec tous les réseaux sociaux. On va critiquer quelqu'un, le monde entier le sait. PITUM, 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 il faut savoir fermer la bouche. A mon avis, PITUM a Ketorette et COVID-19, qui représentent quelque chose de magnifique, pour PES Atachem, une fois pour toutes. On annule cette erreur de Corona. Mes amis, faites comme on faisait avant, à PESA. après Pesach, gardez un peu de la Haroset que vous avez sur la table du Ceder et Pesachem, mettez un peu à la porte. Mettez 5. un, deux, trois, quatre, cinq deux morceaux en haut un au milieu et deux en bas à la porte de la maison ça ce qu'on faisait en Maroc c'était pour se souvenir de la magueva de l'épidémie qu'il y avait en Egypte et quand je repasse c'est écrit Hachim il a dit ne sortez pas de la maison on est confiné aujourd'hui et Hachim il a dit ne sortez pas il y a un prophète qui dit le prophète Ishaïa il dit comme ça il dit une phrase terrible il dit le prophète Ishaïa combien regardez qu'est-ce qu'il dit le prophète Ishaïa il dit mon peuple va à ta chambre et ferme la porte derrière toi attends un peu le prophète de l'épidémie elle sort un passif de Ishaïa c'est-à-dire lorsque il y a une épidémie il ne faut pas sortir dehors ne faites pas des prières dehors restez à l'intérieur et on a l'exemple lorsque l'Ibn Israël ils ont quitté avant de quitter l'Egypte Avocat Hachim il a vraiment frappé les premiers égyptiens avec une magueva avec une épidémie personnelle les juifs ils étaient obligés de rester chez eux aucun n'est sorti dehors alors la bouteille avec l'Ibn Ishaïa que ce soit à l'Ezat Hachim ce pitomac et l'Orient bénéfique pour nous tous pour le monde entier là où ils sont là où ils se trouvent juifs pas juifs tout le monde qu'Hachim il fasse à l'Ezat Hachim que l'on trouve une solution mais sachez que la vraie solution c'est Hachim c'est Hachim qui va donner la choukma l'intelligence aux scientifiques de trouver le remède mais aussi à nous de trouver le remède le remède c'est la Torah le remède c'est la Teshuvah le remède c'est la famille le remède c'est être ensemble c'est ça le remède le remède c'est le chalombahit le remède c'est être bien avec votre femme avec la femme avec son mari avec les enfants les éduquer et bien Hachim tous après demain soir demain soir c'est 24 amets et après demain soir c'est le sévère c'est vrai il va y avoir beaucoup de femmes les pauvres qui vont être seuls il va y avoir beaucoup des hommes qui vont être seuls mais qu'est-ce qu'on peut faire c'est Hachim qui a voulu que ça soit comme ça on doit respecter alors mettons le sévère si vous n'êtes pas vous n'êtes pas obligé d'écouter la radio ou mettre un tape tout ça c'est péché alors vous savez lire achetez un livre de Haggadah en français ou bien avant la fête que votre fils vous raconte la Haggadah il vous raconte l'histoire au téléphone mais avant la fête je répète avant la fête pendant la fête c'est péché pour ceux qui habitent d'Israël ils ont un jour mais ceux qui habitent en dehors d'Israël ils ont trois jours et ils ont et et jeudi et vendredi et Shabbat nous quelque part ça nous manque on voudrait bien être avec vous en France pour faire les trois jours avec vous bon on est en hérèse d'Israël et sachez peut-être le temps que vous allez terminer la fête de la fête C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, et je vous remercie, et je vous remercie. Je vous remercie, et je vous remercie. Je vous remercie, et je vous remercie. 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 On ne pense plus à rien. Même étant. Ce qu'on n'a pas l'air de faire, on le fait maintenant. Et surtout, Hachem, fait rien que par rapport à ce Pesach qu'on va passer tout seul, sans petits-enfants, sans enfants, sans rien du tout. Avec par rapport à ça, tu peux faire quelque chose quand même. Donc quand je reprends, je ne pense pas qu'on peut être puni plus qu'on est puni maintenant. Alors maintenant, cet achat, donne un peu la joie, la sérénité, donne un peu qu'on puisse respirer. Tout le problème aujourd'hui, c'est la respiration. C'est ce que l'on a, il attaque les poumons. Donc quand je reprends, tu ne vas pas créer l'air pour rien. Tu as créé l'air pour respirer. Alors, alors on veut respirer. On veut bien respirer. qu'on doit faire. Donc, on veut respirer. Donc, Et moi, on veut respirer. Tu diras. Donc, on peut respirer. Mais, l'Azat HaShem, n'oublie pas, demain soir, c'est la bédika de Hametz. Bien sûr, demain, vous êtes chinois à la maison, vous allez bien nettoyer la maison, enlever tout le Hametz qui est à la maison, bien sûr. Il n'oublie pas, pour qu'il dit, Arizal HaKadosh, au moment qu'on nettoie, on fait la bédika, et la recherche de Hametz, et on annule le Hametz, on pense à Sheb, annule les zéros du surnom, annule tous les apéros qu'on a fait, et en même temps, on fait des chinois, au moment qu'on brûle le Hametz, je ne sais pas comment ça va se passer cette année, brûler le Hametz, mais il y a, vous le jetez. Vous n'êtes pas obligés de brûler, parce que, ce n'est pas bien de brûler à la maison. Voilà, je vous dis, il est à l'Azat Ha, prenez le Hametz qui vous reste, vous le jetez à la poubelle, c'est tout. Ou aux toilettes, vous le jetez. Parce qu'aujourd'hui, brûler le Hametz, c'est, si vous avez une maison, une villa, vous avez, ou le brûler, mais, vous pouvez le faire, mais sinon, vous le jetez au toilette, c'est la guerre du Hametz. Eh bien, Est-Hachem, quand je vous le considère, comme si, cette année, c'est un peu différent que toutes les années. Vous avez compris ? Cette année, déjà, c'est un peu différent. Donc, il n'y a pas de problème, faites, faites comme on vous a dit. Eh bien, Est-Hachem, demain, vous pouvez commencer à envoyer les noms, parce que, mercredi, vers midi. Voilà, je répète, mercredi à midi, on va envoyer tous les noms qu'on va recevoir sur la tombe de Rabbi Im Pinto, et, et, Est-Hachem, comme ça, on va mettre tous les noms, encore une fois, comme ça, tous ces noms-là, des malades, même ceux qui ne sont pas malades, ceux qui veulent écrire des noms, comme ça, Est-Hachem, les noms, nous tous, on va passer toute la fête avec le tzaddik, et tous ces tzaddikim qui sont là-bas, au cimetière, des saveras, et n'oubliez pas une chose, que les tzaddikim, ils sont tous ensemble, tous ensemble, tous les tzaddikim, ils sont ensemble. Les amis, avec les dachshroko, vous pouvez commencer à envoyer vos noms demain, comme ça, il faut que ça soit, Béhaz HaShem, on aurait tout reçu, jusqu'à mercredi, vers 10h, comme ça, on va tout et ça vous verra, et quand je peux vous protéger, alors, le bismoch, sans bataille, les tzaddikim qui sont là-bas. tous ensemble, on a laïmouna, Béhaz HaShem, qu'Akashroko, il va nous libérer de cette maladie, qui est de cette épidémie, Béhaz HaShem, et qu'Akashroko, il vous protège, il protège le monde entier. Alors, tous ensemble, à bataille, nous allons tous chanter, à Nima Ami, parce qu'on a laïmouna, on a Kashroko, qui va nous envoyer Mashiach, on a laïmouna, quand, je ne sais pas. Mais on sait que, on vit les derniers moments de Mashiach, en Mashiach, on les vit, on les vit. Avec, on ne sait pas quand, on ne sait pas. J'espère que, ce soir, même, mon fils, Béhaz HaShem, Béhaz HaShem, il m'a posé, qu'est-ce que ça se fait, la semaine dernière, il dit, papa, qu'est-ce que tu penses, papa, ça va se terminer quand? je ne sais pas. Mais une chose, je sais, elle va se terminer. Mais c'est tout. Il faut prier. Parce que, poser des questions, ça nous fait, ça réduit notre émouna, à Mashiach. Il ne faut pas se poser des questions. Nos parents, ils ont toujours, de la même façon qu'on fait la vraie râle, pour une bonne nouvelle, on dit merci pour une mauvaise nouvelle. Mais pourquoi? Le sage, il voit qu'on ne conteste pas les mauvaises nouvelles, alors qu'un chou, il enlève les mauvaises nouvelles, il nous apporte les bonnes nouvelles. Alors, tous ensemble, Ali, Ma, Mi, Ali, Ma, Mi, Béhaz HaShem, Béhaz HaShem, Béhaz HaShem, Baaviyah HaShem, Béhaz HaShem, Baaviyah HaShem, Hani Me, Me, Teh, Phahobreak, Chir, Chir, MIR, In effective Savior, Amin, Amin. J'ai l'aménieur, j'ai l'aménieur, j'ai l'aménieur. J'ai l'aménieur, j'ai l'aménieur, j'ai l'aménieur. J'ai l'aménieur, j'ai l'aménieur, j'ai l'aménieur. J'ai l'aménieur, j'ai l'aménieur. J'ai l'aménieur, j'ai l'aménieur, j'ai l'aménieur. 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 Mais c'est bizarre, Pesachon Hachem, vous ne savez pas, mais Hachem, mais il y a quelque chose de bizarre dans ce monde-là, il y a quelque chose de bizarre, mais les tables sont vides, il n'y a que des couples, il n'y a que les familles qu'on a l'habitude de voir avec leurs parents, des grandes tables de près de 5 mètres, de 10 mètres, voilà, ils ne sont pas là. Quand je suis dit avant, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont même en train de chanter, c'est quoi la différence cette année, que toutes les années, toutes les années, on est nombreux, c'est qu'on n'est pas nombreux. Hachem, avant il dit ça, oui, il dit ça, quand je suis dit avant, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Tu sais Hachem, pourquoi ? Tu n'as pas vu Hachem, tu sais, il y a beaucoup de tzadikim, il y a beaucoup de tzadikim, beaucoup de sacrifices tzadikim qui sont partis, parmi eux, il y a l'alhamou, il y a des rachis chivots, il y a des grands rabalim, il y a le pauvre Rabbi, l'Aftouboul de Béthana, et beaucoup, 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 beaucoup d'eux. Ah bon ? 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 Allez, on arrête. Allez, on arrête. Ben, Hachem, que la Chimie fasse, que ça se passe comme ça. Et la Chimie va dire, on arrête. Et, quand on arrête. Merci mes amis, n'oubliez pas, Ben, Hachem, pour ceux qui vont être connectés avec nous le mercredi, parce que je vais faire le sillon de la Gamara Brakhot comme ça, si Dieu veut, ou par téléphone, je ne sais pas comment ça va se passer, vous allez, vous allez recevoir l'information, comme ça, ce n'est pas la peine d'aller à gauche, à droite. Ne sortez pas chez vous, restez chez vous, vous sortez de chez vous, mettez les masques. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Et mettez des gants, habillez-vous bien, et restez à Hachem, que la Chimie fasse la donnée, le monde entier appartient à Hachem. Et, puisqu'Hachem, le monde entier appartient, alors, on lève ce qui est, ce qui est mal. Comme que nous on fait 24 Hamez, toi aussi Hachem fait 24 Hamez. Et le Hamez, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est le Corona. Allez, on lève le, ça va être Hachem. Et comme ça, Covid-19, qui représente tes noms, le chiffre 26, le chiffre 21, et Hai. C'est la folie. 19, c'est Hai, il reste un, je le mets dans Covid, et j'ai 26, et j'ai 21, qui sont tes noms. Superbe. Merci à Hachem de m'avoir découvert ça. Que le bon Dieu protège. Merci pour la boxe, merci vous tous.